Nicolas Sarkozy l'avait promis à son ancienne ministre, porte-parole de sa campagne présidentielle de 2012. Il tenait beaucoup à apporter publiquement son soutien à Nathalie Kosciusko-Morizé dans sa course pour la mairie de Paris. Ce soutien, il a l'intention de l'exprimer ce soir en assistant au premier meeting de la candidate UMP. Un grand rassemblement public avec toutes les têtes de liste au gymnase Jappy dans le 11e arrondissement. Il est tout à fait normal s'il vient qu'ils viennent. Est-ce qu'ils auraient pu venir avant ? Non, les listes n'étaient pas terminées, on était en plein remue-ménage. Je crois que c'est le bon moment. Il y a deux semaines, c'est Carla Bruni-Sarkozy qui était aux côtés de NKM pour la présentation de son programme culturel. Un soutien absolument personnel, en tant qu'artiste, acteur compositeur. Je ne connais pas trop la musique, mais je ne fais pas les années depuis très longtemps. Pour la première fois depuis son départ de l'Elysée, Nicolas Sarkozy revêt à nouveau le costume de militant. Un geste symboliquement très fort. Retiré de la vie politique après sa défaite, l'ancien chef de l'État n'est apparu en public qu'à de rares occasions. Venu remettre une décoration à un élu de Charente-Maritime il y a dix jours, il avait multiplié les allusions politiques, en refusant toujours de se prononcer sur son éventuel retour. Sous-titrage Société Radio-Canada